Santé et travail, paroles de chômeurs. Pourquoi ce livre ? Parce qu'on ne sait pas grand-chose des chômeurs, de leur vie au chômage, de leur santé, de leur supposée résistance à traverser la rue alors que des secteurs dits en tension attendent des candidats aux emplois offerts. Par contre, on parle beaucoup et régulièrement des chiffres du chômage, y compris pour indiquer d'ailleurs que la comptabilité des chômeurs est bien compliquée, en tout cas manifestement sujet à controverse. Mais qui sont les chômeurs ? Comment est-ce qu'on arrive à la porte de Pôle emploi en ce travail aujourd'hui ? Que se passe-t-il durant ces temps plus ou moins longs pour ceux qui sont relégués à la maison, par défaut de lieu de travail, par défaut de collègues aussi ? Est-ce que ce sont des tirs au flanc, manifestes, tant ils tardent à retrouver un emploi ? Pire peut-être, des parasites qui vivent au crochet de la société ? Il semble bien que les représentations et certains discours politiques et médiatiques accréditent l'idée que finalement, lutter contre le chômage, ce doit être d'abord lutter contre l'inaction des chômeurs et donc contrôler leur recherche active d'emploi. La pression qui s'exerce sur eux est forte, elle va croissante. Mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité des situations des personnes ? Est-ce qu'il faut prioriser le contrôle des chômeurs ou prévenir les processus qui mènent les gens au chômage et qui font qu'ils ne peuvent plus envisager de revenir dans des emplois où ils ne tiendront pas ? Que faire avec tous ceux qui poussent la porte de France Travail à la suite d'un licenciement pour une aptitude médicale, par exemple ? Ou avec tous ceux qui sont aux prises avec le choc du licenciement ou encore avec une durée du chômage qui n'en finit pas ? Ou encore avec des chômages répétés tout au long de leur vie professionnelle et qui voient les uns et les autres leur santé se dégrader et du même coup la perspective d'un emploi s'éloigner ? Comter semble aujourd'hui beaucoup plus audible que d'écrire. Alors juste quelques chiffres. Ils valent beaucoup plus qu'un long discours peut-être. Toutes les données épidémiologiques disponibles indiquent clairement que les chômeurs ont un risque accru de connaître des problèmes de santé par rapport aux travailleurs en emploi. Le chômage est associé à une mortalité toutes causes confondues de 60% supérieure aux non-chômeurs. 14 000 décès sont imputables chaque année au chômage. Être au chômage multiplie par 3 le risque de suicide en comparaison avec les personnes en activité professionnelle. On observe aussi une plus forte mortalité par cancer, un risque accru encore d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde. Il s'agit là d'un risque augmenté de 80% par rapport aux dits actifs. Alors concernant la santé mentale, c'est le même tableau. Le risque de connaître un épisode dépressif est multiplié et un épisode de chômage d'au moins 6 mois, même passé, peut contribuer à affecter le bien-être d'une personne à long terme. Enfin, faut-il ajouter, la santé dépend bien sûr des conditions de vie. Et là, je pense qu'il faut rappeler que près de la moitié des personnes sans emploi vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le cas d'ailleurs, et il faut insister, d'un tiers des seniors sans emploi ni retraite. Dès 2016, un avis du Conseil économique et social et environnemental a souligné le fait que le chômage constitue un véritable problème de santé publique. Alors oui, la santé des chômeurs doit sans doute être prise en compte, être mise aussi bien sûr en perspective avec les transformations du monde du travail. Bon nombre de ces transformations complexifient beaucoup les possibilités de construction d'une compatibilité entre travail et santé, a fortiori bien sûr entre travail et santé altérée. Alors bien sûr, il y a des actions déployées dans le monde du travail pour prévenir la désinsertion professionnelle, mais elles ressemblent bien à cette petite puyère utilisée pour vider la mer. Et qu'en est-il de la prévention de la désinsertion professionnelle au chômage ? La réforme de l'assurance chômage, le renforcement du contrôle, la solitude dans la recherche d'emploi dégradent en fait ces situations. Il y a très peu de travaux de recherche sur la santé des chômeurs. Pas de médecine du travail ou tout autre système de suivi de leur santé. Pas plus de politiques publiques visant la prévention de la dégradation de la santé durant les périodes de chômage. Il semble bien que le chômage soit en fait synonyme de chute dans un trou, une trappe, une zone d'invisibilisation majeure. Les chômeurs sont-ils toujours des travailleurs ? Ou bien des zombies errants entre les statuts légitimes qui définissent les différentes catégories instituées ? Ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, ni en retraite. Et pourtant, on sait bien que les périodes de chômage font de plus en plus partie du parcours des individus. Et ça n'est d'ailleurs sans doute pas prêt de s'arrêter. Alors oui, ce livre porte donc sur la vie au chômage, sur la santé des chômeurs. En espérant que collectivement, on se saisisse pour de bon de ces questions, au-delà encore une fois des courbes du chômage. Et ce, et c'est fondamental en étant à l'écoute de ce qu'ils ont à dire sur leur histoire, sur les difficultés rencontrées, les ressources mobilisées pour tenir ou se relancer. Le travail, vu du chômage, mérite une plus grande attention. C'est pourquoi nous avons réalisé dans, durant plus de deux ans, une recherche-action d'ampleur à la rencontre de chômeurs, c'est-à-dire de femmes, d'hommes, de tout âge, de différentes catégories socioprofessionnelles, vivant aussi bien dans des zones urbaines que dans des zones rurales, pour chercher à comprendre avec eux, ce qui les a conduits au chômage. Leurs expériences de ces temps plus ou moins longues, plus ou moins récurrents, sans emploi, les questions qu'ils se posent et les questions qu'ils nous posent. Les récits de leur parcours de vie en emploi au chômage sont très nombreux dans ce livre. Et vous verrez, ils sont vraiment tout à fait éclairants. Le « nous », ce sont en fait ici une équipe de chercheurs du CNAM, donc à la fois des psychologues et des sociologues du travail, mais aussi des psychologues de Pôle emploi, mais aussi un cap emploi, une mission locale, un territoire zéro chômeur de longue durée, une association, solidarité nouvelle face au chômage. Enfin, ce livre s'achève avec des pistes formulées par les chômeurs, qui permettraient finalement de faire du chômage une transition au service de la santé au travail.